7h44, Elisabeth Partichoux, vous recevez ce matin Arnaud Montebourg. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour et meilleurs vœux à tous et à toutes. Et merci en effet d'être sur RTL ce matin, tout à l'heure avec les auditeurs et Yves Calvi. Dans moins de trois semaines, c'est demain en fait, aura lieu le premier tour de la primaire de la gauche, il reste très peu de temps. Chez Manuel Valls, on parle d'un blitzkrieg, une guerre éclair. Vous le traduisez comment vous ? Il se voit déjà en vainqueur ? Je n'aime pas l'imaginaire guerrier auquel il est fait appel, d'autant que cet hommage saugrenu au général Gouderian, qui avait conquis la France de l'extérieur, passant les franges de l'Allemagne et de la France, est un peu curieux. Mieux vaut convaincre les Français à travers des idées. Je l'ai fait en ce qui me concerne depuis huit mois. J'ai réalisé 25 déplacements avec des salles pleines, des idées d'abord. Et pour ma part, je suis un candidat proposant, plutôt qu'opposant. Ça, c'est pour dire que vous n'êtes pas d'hier, si je puis dire, dans la primaire de la gauche. Pour certains, c'est un début aujourd'hui. Pour moi, c'est la fin et la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui vous singularise en quelques mots des autres candidats ? C'est quoi la touche Montebourg ? Je suis le candidat de la transformation concrète du système économique et financier, politique et européen. Transformation, ça veut dire quoi ? D'ailleurs, c'est un beau mot employé par de grands philosophes, Carpolliani, Edgar Morin. C'est-à-dire que la transformation venant par le haut, ça ne marche pas. Il faut qu'on donne aux Français la possibilité de transformer par le bas dans leur vie, pour que la société se transforme. Alors, on va voir ça dans le détail. Qu'est-ce qui a changé entre le Montebourg de 2011, qui a séduit 17% des électeurs de la primaire de la gauche, et celui d'aujourd'hui ? Je dirais que les convictions sont constantes. Les combats sont les mêmes, mais les idées... Les vôtres, hein ? Oui, les miens, je parle des miens. Vos convictions sont constantes. Oui, mes convictions, je vais parler de moi à la première personne, excusez-moi si je n'ai pas été clair, mes convictions et mon combat sont les mêmes. J'ai défendu la démondialisation, c'est le made in France. La VIème République, c'est la République Nouvelle. Aujourd'hui, la démocratisation du système politique. Je me suis battu pour la réindustrialisation du pays, lorsque j'étais au gouvernement. Je me bats aujourd'hui pour prendre appui et soutenir nos PME. C'est une constance. Et pourtant, à Montbourg, il semblerait qu'aux yeux de certains, vous n'êtes pas tout à fait le même. Une de vos marques de fabrique, à l'époque, en 2011, tout le monde s'en souvient, c'était une certaine flamboyance, c'était même parfois de la grandiloquence. Vous les avez mises en sommeil ? Ça, c'est peut-être une remarque formelle, à laquelle je peux rester insensible, car en vérité, je suis moi-même dans cette campagne. Le temps a fait son œuvre, la vie a réservé son lot d'épreuves. Il n'y a pas de stratégie, je n'en suis pas capable. Je dois vous dire, je ne suis pas capable d'arrière-pensée stratégique, je suis capable, ça, de sincérité, de vous exposer. Comment je vois la société ? Je dois vous dire que la société française a vécu des périodes noires et difficiles, et que nous avons tous été imprégnés de ce sentiment de gravité, et même de sérieux, que nous devons mettre dans, finalement, la présentation d'une candidature aussi importante, dans un temps aussi turbulent, nécessite, finalement, de se poser, et de réfléchir collectivement avec les Français, et de proposer des solutions avec eux, pour en débattre avec eux. Alors, vous dites, je défends un projet au cœur des différentes gauches, vous avez dit ça aux Parisiens un peu avant Noël, un carnet tant par chevènement que DSK. Qu'est-ce que vous avez dans votre programme de Dominique Strauss-Kahn ? Par exemple, la manière dont je veux réorienter le système financier, le mettre au service de l'économie réelle, c'est la vision de la finance patriotique. La façon dont, finalement, nous avons besoin, aujourd'hui, d'amener les ressources de notre pays vers les PME qui sont les seules qui seront capables de créer des emplois. DSK, c'était le champ de la social-démocratie ? Oui, mais enlevez les étiquettes, et regardez ce qu'ils ont fait. Il a été un brillant ministre de l'Industrie, et je dois vous dire que ce que nous, nous appelons le socialisme de la production, c'est-à-dire de se consacrer à reconstruire le système productif. Pour ma part, je veux, finalement, rassembler l'ensemble des forces productives. Ce que j'ai fait lorsque j'étais à Bercy, de la CGT au patronat, on défendait nos usines. Et on a eu des résultats. D'une certaine manière, Jean-Pierre Chemènement et Dominique Strauss-Kahn sont dans cette filiation, comme d'ailleurs Colbert, Turgot, dans toute l'histoire de la construction de notre industrie. Et cela, pour moi, est une constante. Dominique Strauss-Kahn, il aurait approuvé la loi El Khomri, non ? Peut-être. Moi, je la désapprouve. Pourquoi elle est libérale ? C'est une loi libérale ? Oui, parce qu'elle met en concurrence, finalement, les salariés. Et elle considère que les responsables du chômage sont les salariés, ce qui n'est pas le cas. On a, avec le même code du travail, créé un million d'emplois sous Lionel Jospin, quand Dominique Strauss-Kahn était lui-même ministre de l'économie. C'est la démonstration que le code du travail n'est pas la cause du chômage. Ce qui est la cause du chômage et de son aggravation, c'est l'austérité. C'est-à-dire la façon dont on a nous-mêmes, par des décisions que j'ai contestées, qui ont conduit à ma rupture avec le président de la République, le Premier ministre, mon désaccord et la sortie du gouvernement, avec d'autres comme Benoît Amour et Elie Philippetti, c'est, finalement, la politique de l'austérité, qui a, finalement, augmenté le chômage. Pour revenir juste sur la loi El Khomri, donc vous souhaitez l'abroger, pas touche aux 35 heures, les entreprises ne pourront pas négocier un accord du temps de travail avec les partenaires sociaux ? D'abord, ils le peuvent aujourd'hui, ils le font. Dans certaines conditions, ils le peuvent. Donc, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, je voudrais vous dire pourquoi je défends les 35 heures. Il n'est pas interdit de travailler en France au-delà de 35 heures. Ça, c'est un mythe. D'ailleurs, aujourd'hui, la durée moyenne, le temps de travail moyen par semaine, est plutôt de 39 heures. Non, mais ça déclenche les heures supplémentaires. Ça déclenche les heures supplémentaires. Donc, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est que ceux qui travaillent ont des fins de mois difficiles. Ils ne peuvent plus se loger. Ils ne peuvent plus éduquer leurs enfants. Ils ne peuvent plus faire les choses simples de la vie. Comment vous leur rendez du pouvoir d'achat ? Eh bien, je propose, j'ai un projet de transformation concrète. La première des décisions que je voudrais prendre, je voudrais l'exposer devant vous, si vous me le permettez, Madame Martichoux, c'est d'abord de diminuer la CSG sur tous les salariés qui, aujourd'hui, sont en situation d'être entre 1 SMIC ou 1,3 SMIC. C'est-à-dire jusqu'à 1 500 euros net. C'est-à-dire ce que moi, j'appelle les classes moyennes et les classes populaires. C'est ce que j'appelle les gens qui n'ont que leur travail pour vivre. De la CSG, si Arnaud Montebourg est élu président de la République, entre 1 et 1,3, c'est-à-dire 1 500 euros net. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, un SMIC net, quand vous êtes à plein temps et au SMIC, vous gagnez 1150 euros net. Et là-dessus, on vous a défalqué 117 euros de CSG et CRDS. Donc, ma proposition, c'est de faire passer les 8% de prélèvements que le salarié ne voit pas, parce que c'est sur sa feuille de paie, de CSG et CRDS à 1%. Et le gain serait de 102 euros par mois pour une personne qui est au SMIC. Et pour l'année, c'est 1220 euros de gains par mois. Ça coûterait... Au-delà de 1 500 euros, pour être concret, tout le monde paye davantage ? Ce serait dégressif. C'est-à-dire qu'à 1,3 SMIC, la personne gagne 1 500 euros net, elle gagnerait 50 euros par mois. Et au-delà, il n'y aurait plus de baisse, car il s'agit d'une mesure, finalement, destinée à effacer les mesures d'austérité fiscale. Qui paye davantage ? Je propose que cette mesure soit financée, qui coûte 6 milliards aux caisses publiques. Je propose que cette mesure de baisse d'impôts, on a baissé les impôts à hauteur de 50 milliards sur les entreprises sans aucune contrepartie. Là, je propose à hauteur de 50 milliards. Là, je propose 6 milliards. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut faire la même chose vis-à-vis de tous ces travailleurs indépendants, commerçants, artisans, qui eux-mêmes payent plein pot au premier euro. D'ailleurs, sont déstabilisés par le système de protection sociale, ce qu'on appelle le RSI, qui est le deuxième régime de protection sociale en France. Je propose qu'une mesure leur soit réservée pour qu'eux aussi puissent respirer. C'est ce que j'appelle de l'oxygène pour ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Les 6 milliards, vous les prenez où ? Les 6 milliards, c'est par les hausses d'impôts pour ceux qui payent en plus de CIG ? Non, je les prends sur le CICE. Vous savez que j'ai défendu le CICE pour les PME, mais j'ai contesté, je trouve, l'avoir donné à la grande distribution, aux banques, aux assurances... Toutes les grandes entreprises... Non, pas les grandes entreprises, pas les grandes entreprises industrielles qui en ont besoin, parce qu'elles sont dans la compétition internationale. Mais excusez-moi, les banques, les assurances... Les banques ont réalisé 25 milliards de profits l'année dernière. C'est absolument démentiel. La grande distribution, regardez les résultats. Est-ce qu'on avait besoin de les subventionner ? Donc, sur les 50 milliards, j'en reprends 10, et je les redonne sous forme de pouvoir d'achat aux salariés, aux petits salaires, et aux gens pour qui les fins de mois sont quand même compliqués. Elles commencent plutôt le 10 ou le 15 que le 20 ou le 25. Une des propositions phares de Benoît Hamon, dont on dit qu'il pourrait peut-être vous rattraper, pourrait d'ailleurs créer une surprise à la Fillon, par parenthèse, vous y croyez ou pas ? Je lui souhaite de réussir. Bonne chance, moi, dans cette affaire, Benoît Hamon, je voudrais vous le dire, est d'abord un ami, nous avons quitté le gouvernement ensemble, nous avons un point commun, c'est que nous sommes opposés à la politique d'austérité du gouvernement Valls, et nous avons préféré quitter nos positions. Vous avez tous les deux, d'ailleurs, on vous le répète souvent, mais c'est vrai, contribué à installer un matignon. Écoutez, comme vous le savez, ce n'est pas le ministre de l'économie qui nomme le Premier ministre, c'est le Président de la République. Voilà. Et ce n'est pas davantage le ministre de l'éducation nationale qui nomme le Premier ministre. Vous êtes dû avoir... Cette mythologie a pour but, c'est une mythologie. Ce n'est pas une mythologie. Écoutez, quand vous avez un président de la République qui décide de changer de Premier ministre, on nous consulte. Vous n'avez pas été consulté, vous n'avez pas demandé votre avis ? Oui, j'ai donné mon avis, et j'ai juste posé quelques questions sur la réorientation, la politique économique. Elle n'est pas venue, et c'est la raison pour laquelle, trois mois plus tard, je suis parti. Une des propositions phares de Benoît Hamon, c'est pour répondre à la raréfaction du travail, qui est une vraie inquiétude pour les Français, c'est le revenu universel. C'est une solution, justement, pour répondre à ça, ou c'est un encouragement à la paresse, comme semble le dire Vincent Payon ? Je ne dirais pas ça. D'abord, je suis un petit peu comme, finalement, Victor Hugo, lorsqu'il exaltait le travail fier. Moi, je crois à la société du travail, parce que c'est l'outil de la dignité du citoyen. Donc, ce n'est pas une solution ? Non, je dirais que c'est une solution pour après-demain et parce qu'elle est infaisable. Si vous décidez de verser un revenu universel, c'est-à-dire pour tout le monde, de 700 et quelques euros, ça coûte l'équivalent de la totalité du budget de l'État. Donc, on ne va pas créer avec, j'allais dire, 35 points de CSG de prélèvement supplémentaire, un État social à côté de celui qui existe déjà. Cela me paraît irréalisable. Et donc, je comprends parfaitement la position de Benoît Hamon. Il y a des éléments positifs dans ce qu'il propose. Par exemple, vis-à-vis des jeunes, la pauvreté est en train de toucher la jeunesse dans notre pays. Et ça, c'est une préoccupation que je partage avec lui. Vous avez des jeunes dont les parents ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, qui sont en situation de chômage sur des files d'attente de pôle emploi. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Ils n'ont pas droit au RSA. Et encore, vous savez qu'avec le RSA, 535 euros, on ne peut pas vivre. C'est une des raisons pour lesquelles les gens font des petits boulots à côté pour essayer de survivre. Enfin, ce n'est pas un modèle de société pour moi, le revenu d'existence. Ça n'est pas un modèle de société, le revenu d'existence. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition faite par Bayrou hier sur RTL ? Utiliser l'argent de la formation professionnelle pour assurer, pour garantir aux jeunes un emploi d'un CDD de 6 mois ? Moi, je voudrais aller plus loin que lui et proposer ce que moi j'appelle la société des 3 contrats. Soit vous avez un contrat de travail, soit vous avez un contrat de formation professionnelle, il y a 30 milliards d'argent de la formation professionnelle que nous pouvons utiliser pour former les personnes qui ont perdu leur métier, leur travail, qui sont au chômage et qui peuvent se recycler. Je l'ai fait moi-même lorsque j'ai quitté le gouvernement. Tous les Français réapprennent des métiers en permanence, toute leur vie. Et y compris quand on a 50 ans ou 55 ans. Ce n'est pas vrai. On a encore 10 ans à faire, un peu moins. Et le troisième contrat, c'est le contrat d'activité. C'est la proposition à TD Carmont qui fonctionne. C'est-à-dire en fait toutes ces activités qui ne sont pas solvables mais qu'on peut solvabiliser une épicerie qui ne peut pas par exemple en milieu rural verser un salaire. Mais comme on verse 15 000 euros en moyenne par personne qui est aidée si elle ne travaille pas, on peut avec cet argent solvabiliser des activités. On estime qu'on peut trouver un million d'emplois de cette manière. Donc je propose trois contrats. Soit travail, soit contrat de travail, soit contrat de formation professionnelle avec une sorte d'assurance formation, soit contrat d'activité sur la proposition à TD Carmont. Avec ça, je pense que nous pouvons éradiquer le chômage de masse. Une dernière question. Guy Bedos, président de votre comité de soutien à l'insu de son plein gré ? Non, mais Guy Bedos c'est un ami formidable. Il m'a accordé son soutien. Lui, c'est un artiste et il se sent mal à l'aise avec les fonctions officielles. Oui, oui, j'accepte. Il l'a dit ça à Marco Lébi-Fogiel hier sur RTL. J'accepte, mais pour ne pas gêner Arnaud. On a vu plus engagé quand même, non ? Non, parce qu'il a dit qu'il me soutenait. Et d'ailleurs, je l'en remercie infiniment. Mais enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas d'être président ou pas président. Je ne sais pas, je ne me serais pas permis de le faire si nous n'en avions pas parlé avant. Mais il a dit avec le sens de l'humour extraordinaire qu'il a, il a dit quand je pense que je vais être président avant toi. Bon, ça il l'a dit mais il nous l'a répété du bout des lèvres. Oui, surtout merci à Marco Lébi-Fogiel fidèle pour si j'ai bien compris. Merci à tous les deux. L'entretien a bien entendu à retrouver en intégralité sur le site rtl.fr.